le roi valet de coeur il avait la meilleure main il n'a pas pris de value lui non plus sur la dame ça aurait été une autre carte que la dame river il aurait sans doute value de lui-même as roi sans blind deep est ce que je vais gobroc préflop est ce que je vais tout mettre préflop avec as roi non je vais gobroc les rois les as et les bluffs comme as 2 suité jusqu'à 5 suité en fonction des positions là je me suis collé je me suis fait 3 bet je just call parce qu'on est 200 baby deep même si on était sans baby deep en fait je vous ai dit que je gobroquais pas je mettais pas tout préflop donc j'aurais just call tout simplement ça permet de garder des mains fortes dans ma range très intéressant là il met 40 alors quand il fait 40 après avoir 3 bet alors déjà quand il 3 bet il n'a pas sachez qu'il n'a pas paire de 8 paire de 7 parce que il va just call c'est pas une main suffisamment forte pour être 3 bet c'est paire intermédiaire c'est des mains qui qui jouent pas très bien pour 3 bet non plus c'est des mains que les gens call donc du coup en 3 bet il a là sur ce flop il peut avoir en notes 9 et 10 9 et 10 suité donc pour un 3 bet light préflop qui aurait fait quinte il peut avoir deux valets pour un 3 bet pour value qui serait son bottom range c'est à dire le bat sa range de value préflop qui aurait fait top 7 le truc c'est que quand il fait 40 sur un flop aussi connecté qui touche énormément ma range et plus la mienne que la sienne d'ailleurs parce que ma range de défense à moi elle comporte de 8 de 7 elle comporte ne fait 10 encore plus souvent que l'huile et 3 bet moi je les ai en défense de semblant deep même en repose elle comporte beaucoup de valet tous les brodois avec un valet valet 18 et jusqu'à même valet 9 suite éventuellement mais valet 18 et jusqu'à as d'aller donc en fait il a envie de value bt cher quand il a même deux as de roi que je bloque un peu en ayant à ce roi il a envie de value bt plus cher que ça donc c'est pas ça peut pas être main très forte donc il est assez face up sur son sizing il se il se cap à quelque chose comme il peut avoir deux rois deux as ouais mais je bloque un peu deux dames à ce valet c'est plus quelque chose comme ça sa main éventuellement des mains avec des bacs d'or genre roi dame de trèfle dame 10 de trèfle une main qui a des ou pas forcément des bacs d'or roi dame de pique non je bloque dame 10 de pique par exemple une main qui a pas envie de mettre trop d'argent dans le pot mais qui se doit de ses bêtes quand même c'est ça que ça veut dire son sizing donc qu'est ce que je fais quand on me fait un truc comme ça je punis tout de suite je mets le maximum de pression surtout qu'on est de semblant deep et donc je raise parce que ça va être trop dur en collant de gagner la main on peut folder évidemment mais là j'ai trouvé je m'engouffre dès que je trouve une possibilité de je trouve suffisamment d'arguments pour le fait qu'il n'est pas assez de notes pour subir mon agression ma pression sur différents streets donc du coup je commence maintenant à lui mettre la pression en sachant que il n'a pas suffisamment de notes pour les raisons que j'ai indiqué juste avant au niveau de son sizing et que moi j'ai finalement un candidat sympa pour le faire parce que j'ai backdoor flush à l'as un bloqueur aussi sur les flush draw notes qui est très intéressant ce qui fait que quand ça va sortir flush pourrait éventuellement bluffer mettre un deuxième barrel et un troisième barrel à tapis ça va être très dur pour lui de lui il aura jamais notre flush puisque moi j'ai l'as de trèfle et donc ça va être très dur pour lui de d'assumer d'assumer ma séquence de mise aussi j'ai deux overcards qui permettent d'avoir la meilleure main contre as valet par exemple si ça sort un roi ou contre deux dames si ça sort un roi ou un as voilà donc je raise assez cher comme j'aurais fait avec brelan avec neuf et 10 avec des gros tirages comme dame 10 de trèfle donc je raise 134 dans 144 75% j'ai mon bouton près des prêts prédéfinis donc là j'ai prévu de faire sur plusieurs streets sauf que le 10 n'est pas du tout bon pourquoi le 10 n'est pas bon pour moi ni pour lui d'ailleurs il n'a pas beaucoup de neuf il a trois bêtes préflop il faut pas oublier contre mon raise UTG le 10 n'est pas bon mais en fait il n'est pas bon pour moi parce que moi si tu veux quand j'ai brelan ici j'ai plus envie de bet sur le 10 parce que je surreprésente ma main parce que lui il est tentant à un neuf et donc du coup j'ai plus envie de bet quand j'ai brelan donc j'enlève les brelans de ma reine si je commence à bet maintenant ce qui est assez embêtant parce que je me polarise sur un neuf quel neuf à raise au flop il n'a pas beaucoup chez moi parce que même dame 9 de trèfle je défends pas normalement hors position sur un 3-bet même 200 blindes deep donc du coup en fait 9 et 6 de trèfle jamais donc en fait j'ai 0-9 à part 9 et 10 suité à part les quatre combos de 9 et 10 suité qui sont même plus là parce que il y a déjà un 10 de coeur donc j'ai trois combos de 9 et 10 j'ai 9 et 10 de trèfle 9 et 10 de carreau et 9 et 10 de pique c'est les seules mains que je représenterais maintenant si je décide de bet éventuellement as 9 de trèfle qui aurait défendu au 3-bet mais c'est pareil je défends pas cette main hors position face à un 3-bet 200 blindes deep vaut mieux défendre as 2 tout as 5 suité que as 9 suité parce que ça fait pas de tirage quinte ça fait pas de quinte as 9 suité et donc du coup ça va être un fold très flop as 9 suité face à un pro qui vous 3-bet en position 200 blindes deep du coup si je bet maintenant j'ai que 9 et 10 ce qui est très embêtant donc du coup je peux pas bet et donc du coup j'abandonne ce coup je check pour check fold c'était mon plan de continuer sur un trèfle c'était mon plan de continuer sur même des briques mais alors là c'est tout sauf une brique le 9 et le 10 c'est vraiment les pires cartes pour moi et pour l'histoire que je suis en train de raconter donc je check fold même s'il y a 372 opos j'abandonne donc là je suis en train de réfléchir à tout ce que je viens de vous dire ça se bouscule dans ma tête je check voilà et là vous allez voir il va check back ce qui fait que la main a encore alors super intéressante cette river il a check à la turn qu'est ce qu'il a quand il check à la turn il a toujours les mêmes mains qu'on a déterminé au flop as valet roi valet suité éventuellement valet dame suité qui aurait 3 bêtes au lieu de flat il a deux dames deux rois bon maintenant il reste plus qu'un combo de deux rois puisque j'en ai un il y en a un donc il reste plus que roi de coeur et roi de trèfle et deux as où il en reste pas beaucoup non plus voilà ça c'est sa main river donc qu'est ce qui se passe quand on touche le roi on se retrouve ici avec un bluff catcher c'est à dire que on n'a pas assez de value là si je bet maintenant je vais représenter je vais transformer ma main en bluff je me ferais pas payer par as valet si je bet maintenant parce que quel bluff j'ai repensez à ce que j'ai fait l'action j'en ai pas il n'y a pas de main qui ont continué chez moi qui peuvent être un bluff maintenant si as 2 à 5 suité à trèfle voilà ça j'arrive à me retrouver à la river avec ce genre de main que j'aurais envie de bluffer mais à part ça rien donc j'ai déterminé que ma main était plus un bluff catcher et avait plus d'intérêt à être joué en mode check mais alors qu'est ce qui devrait bluffer est ce qu'il devrait bluffer là il a forcément touché un petit truc il n'a pas forcément il n'a pas bluffé il a checker la majorité du temps et on espère gagner quand il check sur as valet et deux dames donc là on va checker et le truc qui va être le plus courant ça va être check check et puis et puis voilà puis on va gagner une bonne partie du temps à part contre roi valet et deux as et deux rois le dernier combo donc là je vais checker voilà j'ai assez vite vu qu'il n'y avait pas de value je pense petit peu de temps quand même non yo pas de value voilà check bon normalement il check donc là il check pas il fait tapis donc je mets en pause la vidéo il fait tapis et j'ai snap call presque vous allez voir je vais là j'ai mis en pause après une seconde de réflexion parce qu'en fait ici j'avais déjà réfléchi à tout à ce process de tout ce que je vous ai dit le long de la main c'est ce à quoi je réfléchis pendant la main et river il n'a pas as dam parce que là en faisant tapis deux fois le pot 780 dollars dans 372 il veut représenter as dam bon il nous dit qu'il a as dam quoi parce que brelant droit c'est le dernier combo c'est très rare et puis est ce qu'il va vraiment faire tapis avec brelant droit oui peut-être bon bah alors as dam ou brelant droit c'est ce que tu nous dis le 9 tu vas pas le checker à la turn le 9 il n'a aucun intérêt à le checker le peu de fois où il a le 9 parce que moi j'ai trop de brelants j'ai trop de brelants qui vont payer pour faire full à la turn trop de flush draw aussi qui vont payer pour faire qui vont avoir as dam de trèfle qui va avoir flush draw plus gutshot et tout donc lui quand il a fait le 9 à la turn jamais il prend un check back jamais il met un check back donc là il n'a pas le 9 donc là c'est soit as dam de toute façon je le sais déjà dès la turn quand il check back il n'a pas le 9 j'aurais d'ailleurs check fold à la turn donc là soit il a as dam mais alors quel as dam te colle au flop parce que moi j'ai l'as de trèfle le seul as dam qui te collait au flop c'était as dam de trèfle genre le mec il va coller as dam off au flop sur valet 8-7 non il n'y a pas de draw il n'y a rien le mec il va juste folder s'il a ses lettres as dam donc il n'a pas as dam et bah il reste un combo de brelants droit qu'il faudrait qu'il joue comme ça et bah c'est ça quoi en espérant prendre de la value de quoi ma main elle représente ma main elle ressemble à genre à la limite à un brelant d'8 ou d'7 et encore je pense qu'il y a moyen de value river un brelant d'8 ou d'7 t'as envie de value bon pas contre grande chose du coup mais ma main ça ressemble pas à une quinte enfin je peux pas avoir quinte donc bah on se retrouve en fait finalement à se dire qu'il a qu'il a juste son as valet et qu'il le transforme en bluff quoi c'est ça l'histoire ou éventuellement deux dames mais en fait il n'y a que ça donc j'ai snap call et voilà bon c'est pas un snap mais bon le pot est gros je pense que j'ai même pas pris ma time bank je pense que j'avais snap ouais quand même ça va trois secondes je suis pas allé à la fin de la time n quoi non deux dames voilà donc deux dames transformées en bluff à la river voilà c'est finalement on a du début à la fin bah nous on a compris que enfin c'est une des mains les plus probables sur laquelle on le mettait surtout à la fin surtout à la fin la réponse arrive à faire donc très important de réfléchir à toutes les streets et de décomposer la main c'est une des mains les plus intéressantes que j'ai jouées dans la session et et ouais je vous invite à faire marche arrière si jamais il y a un truc qu'il faut revoir parce que c'est pas c'est pas évident stage de perfectionnement, abonnement aux vidéos stratégiques, coaching à distance yoviral.fr devenez vraiment gagnant au poker et c'est parti